Toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC qui démarre dans la province du Lualaba où la route Kazembe vient d'être totalement réhabilitée. Cela fait peau neuve à la grande satisfaction de toute la population. Les lamentations de la population résident les longs de la route Kazembe vers le quartier Lupundu. Répondant à l'appel de l'autorité provinciale Fiji Masuka Saini d'accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures dès le début de la saison sèche, la société Muska Engineering a répondu favorablement et a répété les travaux à travers les divers chantiers. La route Kazembe est revêtue de sa nouvelle robe. Après les travaux des drains, la société a procédé à la pose de la couche des roulements sous la supervision du professeur et directeur général Moïse Mouképé. Et c'est là à la grande satisfaction de la population qui a apprécié la qualité de l'habitume et sollicite à l'autorité provinciale les suivis des travaux. Nous apprécions le travail qui a été fait parce qu'on était véritablement envahis par la poussière avant. La route Kazembe qui servira des bypass de l'avenue Ngungandou prolonge au quartier sollicite dans les secteurs des Loulous, dans les territoires des Moutachats va désengorger l'avenue du Kassi qui a toujours été un point chaud d'embouteillage. C'est ce qui permettra d'accélérer aussi les travaux du port qui sera dénommé pont Fifi Masuka Saini. Avec l'avènement des madames le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini à la tête de la province, le gouvernement provincial place sa confiance dans les entreprises que gèrent les jeunes nationaux et locaux qui abattent un travail des titans. Et dans le Kassi central et plus précisément dans la ville de Kananga, des nouveaux bâtiments administratifs après 60 ans d'existence. Ceci grâce au fonds disponibilisé par le chef de l'État. Et c'est le week-end dernier que ces bâtiments ont été inaugurés par le gouverneur intérimaire. Après la commune urbano-rurale de Lukonga, c'est au tour de la commune de Katoka de recevoir son siège administratif, inauguré ce vendredi 13 mai 2022 par Tarsis Kabatussu-Lambuyamba, gouverneur des provinces ad-interim du Kassi central. Il s'agit d'une bâtisse d'éthique moderne avec ses 19 sur 12 mètres carrés, huit bureaux, une salle de réunion, des installations hygiéniques intérieures, mais également un système d'énergie photovoltaïque. La boucle maître de Katoka, Mme Marie-Thérèse Passon-Zambie, et la maire de Kananga, Mami Kakoubi-Chikele, ont salué l'érection de cet ouvrage qui permet ainsi à la mairesse de Katoka et ses agents communaux de se sentir sécurisé pour bien servir la nation. Pour le numéro 1 du Kassi central, c'est un motif de fierté et de souveraineté pour cette commune de Katoka, locataire depuis plus de 60 ans. Depuis 60 ans, la commune de Katoka était toujours locataire, grâce au fonds que le chef de l'État, Félix Santan Tshiseké de Tchilombo, a mis à notre disposition. Il était temps de conclure ses matements administratifs. Nous disons donc merci au chef de l'État. Des hommages mérités ont été rendus à Félix Santan Tshiseké de Tchilombo, car grâce au fonds d'investissement envoyé en province, cet ouvrage a pu être réalisé. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, fixant les listes des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des Forces armées de la République démocratique du Congo, échoumées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué a été signé par Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale. À Tchikapa, au Kassai, la jeunesse discute autour des valeurs républicaines devant leur permettre de cultiver la paix sociale. C'est au cours d'un forum provincial, ces assises ont été lancées par le ministre de la Jeunesse. Regardez. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bounkoulou Zola, a lancé dans la ville de Tchikapa, chef de la province du Kassai, les travaux du forum provincial de la jeunesse pour la paix, la coexistence pacifique et le développement durable. Pendant la cérémonie d'ouverture, le ministre provincial en charge de la jeunesse, Denise Moulou Kamouanji, a présenté un tableau paire et lusant de la situation qui traverse les jeunes du Kassai, notamment l'insuffisance des établissements d'éducation des jeunes, les chômages et l'insertion difficiles dans la vie professionnelle, l'absence d'opportunités, la faible participation des jeunes dans la résolution de leurs problèmes, les non-financements des initiatives de la jeunesse, l'analphabétisation, la pauvreté, les mariages précoces et forcés, l'alcoolisme, les tabagismes ainsi que la non-réprésentation des jeunes dans la gestion de la chose publique. Le ministre Yves Moukou nous, pour sa part, a appelé les jeunes du Kassai à vivre ensemble pour le développement de leur province. Nous allons informer à tous les jeunes que nous mettons à la disposition de la province des guides sur la nouvelle situationnalité qui permettra aux jeunes de la province du Kassai de pouvoir bénéficier d'une formation en termes de nouvelles façons de vivre. Il a aussi invité les participants à ces assises à formuler des propositions concrètes qui permettront au gouvernement central et provincial de trouver des solutions appropriées aux problèmes du jeune. Il a annoncé l'érection dans la ville de Chikapokassai d'un centre surtout professionnel qui permettra de former les jeunes et les insérer dans les différents métiers, les projets d'entrepreneuriat provincial pour la jeunesse. Poursuivons son itinérance à l'intérieur de sa juridiction. Le gouverneur du Kouilou est à l'étape de Bana et Kapia où il a remis des médicaments aux formations médicales et il a posé plusieurs autres actions, les détails dans ce reportage. Le village Moukoukou, dans le territoire d'Idiofa, sectaire Banga, a aussi récit le gouverneur Willy Tounala dans une ambiance détaille. Il est exactement 11h45, l'ère à laquelle le gouverneur du Kouilou foule ses pieds, cette partie de la terre de Chikapokassai. Accompagné de membres du comité provençal de sécurité et quelques membres de son gouvernement, le patron du Kouilou a d'abord remis en tenance un lot important de matériel et laboratoires sanitaires, notamment les microscopes, pour renforcer la prise en charge des malades au sein du centre de santé des références Témococo qui joue un rôle prépondérant dans cette contrée dans le secteur de santé. Comme partout où il est passé, le message sur l'enrôlement massif des électeurs, la lutte contre les paludismes, portant fixation des épreuves du secteur de l'EPST, était également au menu de son entretien avec la population. Pour renforcer le secteur de santé au village Moukou, lors de son passage, le gouverneur Willy Tounala a également remis un lot de matériel des laboratoires, dont un microscope analogique, sur demande de cette population lors de sa campagne antérieure en 2018. De même, au village Bampo-Moseka, le gouverneur bâtisseur de Kouilou a remis un lot de médicaments à la population de ces villages, via son centre de santé, et a payé les frais d'hospitalisation de tous les malades. Action d'ordre social saliée par tous. Et dans la province du Congo central, la relance des activités de la cimenterie nationale de Kimpese, c'est pour bientôt, la ministre d'État en charge du portefeuille tient et elle vient d'effectuer une visite des installations de cette cimenterie qui va permettre aux nouveaux partenaires Diamant Ciment de faire l'état de lieu et de se mettre au travail. Elle récite d'Angèle Mabiala Landou sur les images d'Elimtoumba. Mbinda, la rivière qui existe et porte le même nom, est née miraculeusement après le passage du prophète Simon Kimbangou. Alors qu'il était pourchassé par les colons qui cherchaient à l'incarcérer, arrivé à ces villages sans eau, déshydraté, il devait se désaltérer. Dans une apparence bizarre, personne ne l'a reconnu pour lui donner à boire. Son salut est venu d'un enfant qui, par pitié, lui a offert à boire. Satisfé de ce geste, il a demandé de rencontrer les parents de cet enfant à qui il a transmis les messages de délivrance et des bénédictions avec la pluie qui s'est abattue pendant plusieurs jours. Nos arrières-grands-parents faisaient l'agriculture ici, mais la terre n'était pas fertile. Après le passage du prophète Simon Kimbangou, à qui ils ont offert de l'eau potable pour étancher sa soif, notre terre est baignée. Nous avons un cours d'eau et nous cultivons à notre aise. Nos ancêtres ont fait un geste louable. Ils ont offert de l'eau potable à Simon Kimbangou. Il nous a délivrés. Nous habitons maintenant dans ce village Bethléem. Nous lui devons remerciement et intention de prière. Nous sommes honorés par le prophète Simon Kimbangou. Nous cultivons, nous récoltons de bons produits. Nous pouvons scolariser notre progéniture. Nous lui sommes reconnaissants. La garantie de la vie du village Mbinda est l'oeuvre du résultat du passage du prophète Simon Kimbangou par qui l'eau existe sur ses sites jusqu'à ce jour. Et cette eau n'écoule pas. Elle est stagnante, mais elle est profonde. C'est ici que viennent se désaltérer tous ces villageois qui ont été délocalisés par le prophète Simon Kimbangou et qui sont montés un peu plus haut. La terre est devenue fertile depuis le passage de Simon Kimbangou il y a plusieurs décennies. Depuis Mazama Mbinda dans le Congo central et l'Itumba. Angèle Mabiel Alandou pour la radio télévision nationale congolaise. Merci Angèle. Autre chose à présent après les étapes d'Issiro et de Mwamba. La délégation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a séjourné la semaine passée dans le Haut-Douéli où elle a bouclé son séjour dans le territoire de Ouatcha. Sur place, la délégation a visité le site de Kibali Goldmine. Suivez les détails en images avec Nathalie Mboula. Le passage de la délégation parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à Ouatcha, capitale économique du Haut-Douéli, a été essentiellement marqué par la visite des installations de la société Kibali Goldmine à Doko, dans la cité minière de Durba, jusqu'au niveau de l'isine. Conduite par l'honorable président du Haut-Douéli, Afounda Fongenda Sumbu, la délégation a assisté à une série de présentations par le directeur en charge des relations avec les institutions, le professeur Mbouluyo. L'homme le plus aéré de tous, c'est l'expliqueur de l'Assemblée provinciale du Haut-Douéli qui estime que la mission est accomplie. Pour moi, c'est tout un sujet de sa histoire. Dans ce cadre de l'étude, ça nous rapproche et les collègues sont en train de mettre aussi d'autres idées pour que le partenaire minier qui est ici puisse se rappeler de certaines choses qu'il doit. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne chose. Honorable Afounda Fongenda Sumbu annonce que la prochaine étape, le processus de jumelage avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sera le déplacement de sa délégation à Kinshasa. Hier, nous n'avons fait qu'un communiqué primal. Nous devons arriver maintenant à poser la signature d'un protocole d'accord qui va immortaliser les activités à venir. Nous avons dit de l'administration, nous avons parlé de l'environnement, la politique, on partage ses expériences et où elle est la ville de Kinshasa va avancer. Nous allons d'ailleurs léguer ça à nos honorables députés qui ne méritent qu'en mois de juin, nous serons d'état pour moi à Kinshasa. Cette question à présent, comment développer la province du Maïndombé ? Quelques voies et moyens ont été présentées lors d'une réunion tenue par le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Jantini Ngo Bilambaka, avec les ressortissants de l'espace Maïndombé. Nadine Ouangou nous en dit plus dans ce reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngo Bilambaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, s'est dit très déterminé à mobiliser les membres de différentes structures et autres mouvements associatifs des jeunes Kinois pour soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, pour lui permettre de briguer son second mandat avec une majorité écrasante. Voilà qui justifie la sensibilisation de membres de l'Asbel Fondation Djimi Mbutamontou et autres sportifs venus des quatre districts de la capitale organisés dimanche 15 mai 2022 au siège de l'ACP situé sur la 10e rue Limité Industrielle. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par l'extrétaire général de l'ACP Charles Mbutamontou qui a élevé Djimi Mbutamontou au rang des hauts cadres en présence des autres hauts cadres de l'ACP. Les nouveaux cadres ont reçu des insignes du parti synonyme de leur engagement. Question sans n'il doute de soutenir la vision du développement communautaire et de l'unité nationale prônée par l'initiateur de ces partis. C'était à la grande joie d'une foule immense invitée à prendre part à la grande cérémonie des sorties officielles de l'ACP prévue le 28 mai prochain au stade de martyr à Kinshasa. Voilà, vous venez de suivre là plusieurs activités de l'ASBEL Djimi Mbutamboutou à Kinshasa. Autonomisation et inclusion sociale des personnes en situation de handicap et leur protection juridique, thème d'un atelier présidé par la ministre déléguée Irène Essambo. Les détails dans ce reportage. Au terme de trois jours d'intenses travaux, les experts des différents ministères et de la société civile ont mené des réflexions de manière approfondie sur les modalités pratiques de vulgarisation et de sensibilisation de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap ainsi que les mesures d'application. Il s'agit notamment de la signature des arrêtés ministériels, interministériels et des décrets. Je voudrais ici vous garantir que tout ce que nous avons produit comme travail, comme résultat aujourd'hui, ne va pas rester l'être mort. Mais nous allons nous activer pour que cela puisse être vraiment d'application. Une mention spéciale à nos partenaires et plus particulièrement à CIDEM et au bureau conjoint des Nations Unies ainsi qu'à l'UNESCO pour leur présence pendant ces trois jours et surtout pour leur accompagnement. Les experts ont salué également les efforts du gouvernement à travers les ministères des personnes vivant avec handicap pour l'autonomisation et l'inclusion sociale de ces vulnérables. La première innovation c'est que d'abord l'existence de la loi elle-même c'est une innovation pour ces ministères, ça c'est un. Mais il y a aussi les droits et les avantages accordés aux personnes vivant avec handicap des coûts réduits qui doivent bénéficier les personnes vivant avec handicap dans les transports. Il faut que les personnes avec handicap, toutes ces personnes doivent être impliquées dans toutes les stratégies et les politiques liées au changement climatique dans notre pays. Ce sera une très bonne chose ces dictionnaires là. C'est vraiment un outil de communication très important pour notre pays. Kinshasa ne peut plus attendre, thème de la deuxième édition déjeuner porte ouverte où un dépistage gratuit a été organisé sur l'hépatite. C'était du 14 au 16 mai 2022 à la clinique Astry dans la commune de La Gombée. Une initiative du coordonnateur du projet d'éradication contre les hépatites virales en République démocratique du Congo, Dr Pascal Tchamala. Les hépatites virales B et C sont considérées par l'OMS comme l'une de sept maladies infectieuses le plus meurtrière au monde. En RDC, les porteurs chroniques des hépatites virales B et C représentent environ 7% de la population victime et ignorante. Cette maladie ronge en silence ses victimes car les symptômes apparaissent quand la maladie atteint sa forme grave. Pour lutter contre cette maladie, une campagne de dépistage gratuite est intervenue l'assemblée 14 au lundi 16 mai 2022 à la clinique Astry, le centre de diagnostic et de traitement des maladies du tube digestif situé dans la commune de La Gombée. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la clinique de la deuxième édition des journées porte ouverte organisée dans cette clinique par les coordonnateurs du projet d'éradication contre les hépatites virales en RDC, le Dr Pascal Tchamala, en collaboration avec le ministère de la santé et les zones de santé. L'idéal est d'humaniser les soins et les services au profit de la population. Il est mieux de connaître si on est porteur ou pas pour prévenir le portage ou pour prévenir la survie des complications parce que l'hépatite virale B comme l'hépatite se traite. Lorsqu'ils sont en phase aiguë, nous pouvons les traiter et les guérir. Mais lorsque nous sommes en phase chronique, avec des complications, ça devient compliqué. Voir pourquoi la population congolaise doit connaître son état sérologique par des campagnes de dépistage gratuites. Ils ne payeront rien. Ils viennent se dépister. Pour nous, c'est l'occasion de pouvoir prélever des données, pour faire les plaidoyers, de manière à ce que le gouverneur comprenne que la quatrième priorité a besoin d'une prise en charge conséquente. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment l'exemplarité et la créativité. Kinshasa ne peut plus attendre. Et enfin, la présentation du projet pilote RDC Tokolonga-hépatite. Et suivant à présent la restitution de la mission d'intégrité et médiation électorale conduite par son président Monsarachidi à Kigali, à une formation de haut niveau sur la médiation des conflits communautaires à l'initiative d'Interpeace, nous dit Serge Mata. La rédivabilité oblige. L'objectif général de cet atelier était de restituer à tous les membres de la commission d'intégrité des médiations électorales, au tracteur de la société civile, ainsi qu'aux différents partenaires, le contenu de la formation de formateurs et leaders tenus à Kigali, au Rwanda, du 20 au 24 avril dernier. Il s'agissait spécifiquement de renforcer les capacités des acteurs sur la prévention et la résolution des conflits par la médiation, ainsi que les techniques d'analyse des conflits. C'est là, dans le cadre du programme de promotion de la paix de la SIAGEL, dont le projet pilote se focalise sur le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après avoir demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en faveur des victimes de la guerre à l'Est de la RDC, le président de la commission d'intégrité et médiation électorale, l'imam Moussa Rachidi, a rappelé la mission de la CIME et précisé les contextes dans lesquels a été organisée cette session de formation de haut niveau de Kigali par l'Interpice, cette organisation internationale pour la consolidation de la paix. Il a ensuite insisté sur les travails abattus jusque-là par la CIME dans la recherche des élections apaisées. Paul Mouindo Moulemberi, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, a mis un accent particulier sur les rôles de la CIME et la place qu'accorde la centrale électorale dans les cas de consultation. Pour la CIME, c'est une belle opportunité parce que le pays va capitaliser ces expériences et cette formation va beaucoup être à l'avantage de notre pays, de notre démocratie. A la fin de cette séance de restitution, une évaluation a été faite. La parole a été donnée à tous les participants pour donner leur appréciation. Voilà, après quatre ans, la mission du chargé de mission de la JICA, l'INPP, prend fin. Une cérémonie de revoir a été organisée en son nom. Images et commentaires. Ce n'est qu'un au revoir a déclaré le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe Sumpi, lors de la cérémonie de revoir après quatre ans de mission passée en République démocratique du Congo à l'agence de coopération japonaise JICA. Shibata quitte la République démocratique du Congo plein de souvenirs. Il a remercié l'INPP pour sa collaboration durant son mandat et promet de faire lui-même office de cette institution dans son pays. Devant les cadres et agents de cette institution de formation professionnelle, le chargé de mission de la JICA a vanté le mérite de l'INPP et promet le soutien indéfectible de la JICA. Avant de perdre des familles, et surtout pour immortaliser ces liens conviviales, le DG de l'INPP, Patrick Kayembe Sumpi, a remis un cadeau symbolique à son hôte, une manière de cimenter les relations qui ont toujours existé entre Japon et la RDC. Il est parti, mais il reste l'ambassadeur aussi de l'INPP. Là où il sera, partout où on va parler de l'INPP, il va commencer à parler de ce qu'il a vu à l'INPP, à parler de ce que l'INPP fait, et pour que la coopération avec JICA, qui est ce qui est, c'est un long mariage, qui avait commencé déjà 1980, et puisse poursuivre encore plusieurs années. L'Institut National des Préparations Professionnelles bénéficie de l'appui du Japon à travers la JICA, dans plusieurs domaines de coopération. 24 jours après sa validation par l'Assemblée Provinciale du Congo Central, l'honorable Gustave Mouyou est allé communier pour la première fois avec sa base de Mwanda. Images et commentaires. Cris de joie et soutien, c'est de cette façon que la population de la cité côtière de Mwanda accueille leur désormais représentant l'Assemblée Provinciale. L'honorable Gustave Mouyou de Anzenza traverse toute la cité. Au marché central, où il fit l'administrateur pendant de janvier, l'honorable est haut va sonner frénétiquement. Au groupement qu'il a, où sont réunis tous les chefs koutumés à Solongo, les deux fils de Mwanda, fait la réinstitution et reçoit la bénédiction, avant de se diriger au mausolée de l'honorable Luzoulouanganga, qui l'a remplacé. Auparavant, il s'est rendu au bureau du territoire, où il a travaillé comme chef de bureau pour les civilités. Ia Mouyou a pris l'engagement d'être toujours proche de cette base qui lui a témoigné son soutien. 8 condamnés et 4 acquittés, c'est le résultat du verdict du tribunal militaire garnison de Bounia, ségeant en foraine les matières ségeées concernant les viols sur mineurs. Auparavant, les athéens allemandes ! Ville à loi numéro 009, barre 001, du 10 janvier 2009, comptant protection de l'enfant, en ses articles 170 et 161, disant droit, quant à l'action publique, qui est établi en fait et en droit, l'infraction des viols d'enfants mis à charge du prévenu, un jeune Moïse Mouindo s'y court la visa. En conséquence, les condamnent à la peine de 7 ans de ce type-là principal. Devant un public assort fait de connaître la vérité et l'essor des auteurs qui se sont livrés aux actes de viol sur le mineur pour réprimer ces actes irrépréhensibles dans la société, le tribunal militaire garnison de Bounia, ségeant en chambre foraine au quartier Bakoko, a prononcé le verdict sur les 12 cas de prévenus dont les audiences ont évolué depuis un certain temps devant le public de ces quartiers où un grand nombre de victimes y résident. Sur 12 cas portés à la chambre du tribunal, 8 cas de condamnation au variant de 7 à 15 ans de servitude pénale principale ont été prononcés, suivi des PMA de quelques montants à titre de dommages et intérêts pour les réparations civiles aux victimes et des frais de justice. 4 cas d'acquittement ont été prononcés. Quelques bénéficiaires de ces acquittements n'ont pas caché leurs sentiments. Ils félicitent la justice militaire d'avoir respecté tous les principes de droit et a conduit à ces résultats. Une habitante du quartier Bakoko, qui a suivi le déroulement de ces audiences du début à la fin, remercie la Sofepadie d'avoir appuyé la justice militaire dans cette activité pour que le public puisse tirer des leçons. La représentante de la Sofepadie à cette activité donne ici la motivation de l'application de cet ONG pour la récite de cette organisation. Sofepadie, c'est une organisation de défense des droits humains qui accompagne les victimes sur les places juridiques et judiciaires ici à Provence de Ritoury. Par rapport aux dossiers accompagnés par la Sofepadie, Sofepadie à Jigébon, détenir cette audience foraine en collaboration avec les tribunales militaires pour faire passer ces dossiers suivis par Sofepadie au niveau des tribunales militaires des garnisons. Et avant de nous quitter, le rappel de ce communiqué, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévence sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du mardi 17 mai 2022, Journée de la Révolution et des Forces armées de la République démocratique du Congo est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et ce communiqué a été signé par Claudine Ndouzi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévence sociale. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Françoise Gouelabouaki à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir.